Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans la page 134, production de l'écrit. L'objectif de la leçon, c'est d'écrire 10 slogans pour une affiche de sensibilisation. La kitabat mursaq haula at tahsis, metan la himayat libi, ahimayat taqa ila gayri derek. J'observe et je découvre, à ton avis, ce document est une ordonnance, une notice d'utilisation, une lettre, une affiche. Wajhad watiqa ibaran, une ordonnance, c'est-à-dire, osfati bia, une notice d'utilisation, tariqat l'icml, une lettre, risala, une affiche mursaq tahsis. C'est ici, il y en a protégeant l'énergie, il y en a une ordonnance, en protégeant l'énergie, en protégeant la nature, association des amis de la nature. Il y a une affiche mursaq, mursaq tahsis ici, à quoi est composé sur le document, maintenant je m'écouvre dans le document, c'est-à-dire, des phrases, il est composé d'une image et des phrases. De quoi parle-t-il ? Donc, protégeant l'énergie, en protégeant l'énergie, nous protégeant la nature. Il parle de la protection de l'énergie. La protection de l'énergie. Je manipule et je réfléchis. Que représentent l'image ? L'image représente une ampoule. Qu'est-ce qu'il y a en haut de l'image ? A quel temps est conjugué le verbe protéger ? Protéger, il est conjugué à l'impératif présent. Le verbe protéger est conjugué à l'impératif présent. A quoi sensibilise la deuxième phrase ? Donc, à quoi sensibilise la deuxième phrase ? En protégeant l'énergie, en protégeant la nature. Donc, ils sensibilisent à la protection de l'énergie et de la nature. Ils sensibilisent à la protection de l'énergie et de la nature. Comment on appelle-t-on cette phrase ? C'est une phrase ou bien c'est un slogan. Donc, c'est un slogan. Qui a fait cette affiche ? C'est l'association des amis de la nature. C'est l'association des amis de la nature. Je m'appelle le cible-ci. Donc, le but. Quel est le but ? Donc, le but est le but de la fonction des amis de cette relation. Le but est le but est le but est le but qui est le but du but de la suite. L'essence est le but. Il faut la connaissance des amis de la nature. Il faut la protection des terres et aux terres. protection de l'énergie. Donc je m'entraîne. Observe la photo. Il y a un slogan qui crée un slogan pour inciter les gens à économiser de l'énergie. Il y a un slogan qui crée une phrase impérative qui crée les gens afin de s'éteindre l'énergie. On va économiser l'énergie et sauver la planète. C'est notre responsabilité à tous. Économiser l'énergie, sauver la planète, c'est notre responsabilité à tous. Il y a un slogan qui crée trois slogans rapportant à la protection de l'énergie. Il y a un slogan qui crée trois slogans. Il y a un slogan qui crée la protection de l'énergie. Il y a un slogan qui crée la protection de l'énergie. Il y a un slogan qui crée l'énergie précieuse. Il y a un slogan qui crée la protection et la protection d'économisation. l'énergie aujourd'hui donc protégeons notre avenir économisant l'énergie aujourd'hui troisième slogan moins d'énergie gaspillée plus de ressources préservées plus d'énergie gaspillée plus de ressources préservées c'est-à-dire 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 un zid 1, quatrième slogan soyons responsables, réduisons notre consommation d'énergie soyons responsables, réduisons notre consommation d'énergie soyons responsables, réduisons notre consommation d'énergie on va utiliser la boîte à mots protéger, les verbes comme protéger, économiser, préserver, vivre des mots comme, des noms comme énergie, électricité, cher des adjectifs aussi, cher, nécessaire, indispensable, son, nature, planète, il faut, il ne faut pas, on doit, nous devons donc voilà pour la page 134 merci pour votre attention et à la prochaine séance merci pour votre attention merci pour votre attention